La mission des Nations Unies au Soudan du Sud lance un appel à une aide humanitaire d'urgence dans le pays face à l'augmentation du nombre de déplacés du fait des violences de ces dernières semaines. Quelques 36 000 personnes ont trouvé refuge dans le camp de la Minus. Nous avons fait face à un certain nombre de défis logistiques et face aux différents déplacements de nos camions à l'extérieur pour pouvoir obtenir de l'eau. Pas seulement nous, mais aussi bon nombre d'organismes des Nations Unies, les partenaires humanitaires dont des entrepôts ont été pillés de telle sorte que nous éprouvons des difficultés à pouvoir obtenir de la nourriture. Des conditions inhumaines dans lesquelles il est impossible de vivre, selon Mary Nicalpur, réfugiée dans le camp de la Minus. Quand les combats ont commencé, mon mari et mon frère ont été tués. J'ai maintenant cinq enfants à ma charge. Je vis sans espoir. Personne ne m'aide pour prendre soin de ces enfants. Malgré le cessez-le-feu annoncé par le président Salvakir et son vice-président Riek Machar, plusieurs réfugiés se refusent à rentrer chez eux, convaincus de la poursuite des combats tant que les deux hommes n'auront pas trouvé un véritable terrain d'entente. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !